Je ne sais pas, on doit avoir un truc à faire ensemble parce que voilà ce qui m'est arrivé, etc. Et on est devenus amis par la suite. Et à chaque fois, j'ai vu des signes sur elle, j'ai vu des choses sur elle en discutant, etc. Et elle m'a dit que le livre suivant qu'elle avait écrit, c'était suite à une discussion qu'on a eue ensemble parce que je lui ai dit des choses par rapport à sa grand-mère. Alors, ce que tu ne dis pas dans l'histoire, c'est qu'effectivement, tu ne fais pas cette interview parce que tu n'as pas lu son livre, certes, tu apprends que le titre du livre, c'est Coccinelle. Il y a cette Coccinelle qui se porte là et tu lui envoies dans la nuit un message par SMS en lui disant, c'est quand même étrange, j'ai ce truc de Coccinelle qui m'est arrivé. À ce moment-là, vous vous voyez dans un café et quand tu es face à elle dans le café, tu lui dis, je ne sais pas pourquoi, il y a la lettre T qui est sur ton front. Comme je vois des trucs sur les fronts des gens. En fait, avant, je ne le disais jamais parce que je me disais, bon, d'une, c'est n'importe quoi et de deux, on va prendre pour une folle. C'est gênant, oui. Mais maintenant, en fait, je me suis rendu compte que lorsque je le dis aux gens, pour moi, ça n'a pas de signification. Mais en fait, pour les gens, ça a une signification souvent énorme. Et la lettre T, c'est la première lettre du prénom de sa grand-mère qui est décédée. Et dont j'entendais des messages, par ailleurs, qui lui disaient, il faut que tu fasses ça, 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 ça. Merci. 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 Merci.